Salut tout le monde c'est Skyshot, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, alors petit aparté, cette fois c'est pas une vidéo pour vous expliquer l'émission, mais plutôt une vidéo qui va en fait résumer un peu les deux semaines que j'ai passé sur Tarkov et vous montrer en fait une astuce pour justement gagner des roubles en masse le plus rapidement possible, alors il faut bien sûr certaines conditions d'accord pour avoir un maximum de choses dans un premier temps, alors si vous n'avez pas l'édition Darkness, ça ne fait aucun soucis, le seul petit bémol c'est que vous allez être peut-être un petit peu moins rapide du coup pour l'astuce que je vais vous présenter. Alors comme l'an dernier, c'est pas du fake ce que je vais vous présenter, il vous faudra du coup à disposition une clé unique que vous connaissez certainement, c'est la clé marquée, marquée pardon, je vais dire marquée, clé marquée, alors c'est une clé en fait qu'on utilise sur douane, dans l'aile ouest du deuxième étage tout au fond du couloir, c'est une salle en fait qui renferme du stuff vraiment très très intéressant, et quand je dis vraiment très très intéressant, c'est vraiment très très intéressant alors avec cette clé qui est fondamentale, qui est principale, je vous invite à prendre 7000 roubles, je vous expliquerai pourquoi plus tard vous pouvez, si vous avez également un peu plus de place, prendre la chambre 220 et la chambre 214 dans cet ordre là après si vraiment vous voulez compléter, je vous invite à prendre la clé 108, la clé usine et la clé du local de gardien donc vous voyez la clé elle a 25 utilisations, donc là j'en ai fait en tout 21 pour l'instant je ne vous cache pas, alors je ne peux pas vous montrer tous les extraits, mais je peux vous dire que la clé est très très vite rentabilisée en deux tournées, même si vous lootez peut-être pas quelque chose de ouf, très vite rentabilisée vous voyez ces deux mallettes de chargeur, je les ai lootées là-bas, cette accasse d'argent je les ai lootées là-bas toutes les armes que j'ai ici, je les ai eues grâce à cette caisse voilà, j'ai eu du coup le porte-document grâce à cette caisse mais j'ai eu des amis qui ont eu plus de chance, qui avaient eu un porte-clé qui avaient eu une sacoche SICC, c'est une sacoche qui coûte 3 millions sur le marché voilà, donc vraiment il faut vous procurer cette clé donc le premier requis c'est d'être niveau 10 forcément, sinon vous ne pourrez pas accéder au marché si vous avez eu la chance d'avoir la clé avant, et bien tant mieux pour vous et sinon je vous invite à l'acheter sur le marché, là vous voyez les prix donc actuellement tournent autour de 300 000, ce qui est plutôt correct alors surtout inspectez bien que vous ayez bien l'utilisation à 25 parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent avant de les clés à qu'une seule utilisation voilà, dès que vous avez cette clé, donc vous la prenez sur vous n'hésitez pas si vous pouvez prendre un sac et au moins un pistolet au minimum pour vous protéger si jamais vous avez des petits soucis alors on se retrouve du coup sur douane peu importe votre spawn, c'est vrai qu'il y a des spawns plus avantageux que d'autres mais je vous invite tout de même, mais peu importe le spawn que vous avez, à foncer dans les dortoirs vous allez peut-être avoir pas de chance, je vous cache pas, peut-être une fois sur deux vous allez peut-être mourir, vous allez peut-être vous en sortir ça dépend vraiment aussi du stuff que vous allez rencontrer si vous y avez un ennemi qui se trouve au même endroit que vous c'est le petit point noir de cette astuce, c'est que vous allez forcément rencontrer des gens parce que plein de gens utilisent cette astuce, voilà, elle est pas méconnue moi je la prends juste pour les gens qui débuteraient et qui voudraient vite se faire un maximum d'argent donc vous courez, vous foncez vers les dortoirs ensuite il faut rentrer du coup, si vous arrivez du côté garage, du côté big red il faudra rentrer du coup directement à l'échelle vous prenez l'échelle, vous montez au dernier niveau, sur le côté droit si vous arrivez dans l'autre sens, je vous invite quand même à faire un détour et à passer justement sur cet escalier, pourquoi ? parce que si vous montez directement à cet étage vous allez déjà limiter les interactions avec l'escav parce que l'escav zone principalement dans le couloir du premier étage donc vraiment privilégiez cet escalier parce que vous pouvez monter, aller directement à la porte, l'ouvrir et récupérer et au moins vous avez déjà sécurisé à peu près le stuff que vous aurez looté donc vous ouvrez la porte, vous récupérez ce qu'il y a à l'intérieur alors n'hésitez pas à tout prendre, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre un sac avec vous de préférence un sac scav si vous êtes assez haut niveau pour acheter chez Ragman dès que vous avez looté, alors il ne faut pas forcément partir tout de suite si vous vous sentez en sécurité, vous pouvez descendre d'un étage peut-être tuer l'escav s'il y en a et aller dans la chambre 214 dans la chambre 214 vous avez un sac de sport et une veste et cette veste loot de temps en temps des clés sympathiques c'est pour ça que je vous invite à le faire également dans la pièce d'en face ouverte vous avez deux manteaux qui sont par terre vous pouvez aussi les looter, j'ai trouvé des clés sympathiques également et après donc on se retrouve toujours au premier étage vous allez donc du coup sur la dernière porte qui se trouve à gauche ça doit être la clé 220 ou 214 si je mélange vous ouvrez cette porte et à l'intérieur vous avez un coffre-fort qui va en fait vous donner de l'argent ou des bijoux ou des trucs très sympathiques alors au début je vous avais dit de prendre 7000 roubles sur vous pourquoi ? et bien parce qu'en fait à côté de cette pièce que vous avez ouverte vous avez la porte de sortie du coup et quand vous ouvrez cette porte de sortie vous avez la vue d'une voiture qui peut vous extracte c'est à dire que cette voiture si vous avez une certaine somme d'argent et qu'elle est présente vous pourrez partir directement et sécuriser du coup du stuff que vous avez looté et qui est très important que vous voulez vraiment garder ça déjà ça limite les risques de vous déplacer à une sortie qui va être plus loin et je pense que perdre 7000 roubles c'est quand même plus sympathique que de perdre tout un stuff à côté de ça vu que vous avez ouvert précédemment la porte 220 et bien vous avez peut-être récupéré un peu de roubles donc ça a un peu rentabilisé votre trajet voilà vous prenez cet extract si vous n'avez pas de chance la voiture n'est pas là et bien vous êtes parti pour marcher jusqu'à l'extraction il n'y a pas de solution miracle voilà tout simplement c'était une courte vidéo c'était pour vous présenter un petit peu voilà tout ce que de mon expérience tout ce que je fais en ce moment et ce qui me rapporte de l'argent si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser si vous avez des meilleures solutions ou des petits détails à peut-être ajuster sur la vidéo n'hésitez pas également je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée allez ciao tout le monde ciao